Bonjour à tous, merci d'avoir apprenné notre invitation, merci surtout bien connu à Louvain, qui va nous parler d'un part important de notre commune, puisque c'est la scénierie des Advertas, qui était un propriétaire de Louvain, qui après, on ne revient pas, qui a entendu Advertas, qui a fait Stébou, qui a fait un entendu hier, Béatrice Recorvé nous expliquer que Stébou, puis le bouc Advertas, qui nous fait un peu mélangé, c'était « Je salue la famille qui en fait, merci, la famille Advertas, qui en fait, et donc nous expliquer ça hier. » Alors maintenant, on va nous parler, lui, bien de la famille d'Advertas, sous le contrôle, quand même, du sondage. Je ne sais pas si c'est le plus, on est tous assez laissés, oui, mais pour l'aide de les trois frères, je ne sais pas si c'est lui, voilà. Allez, merci, en tout cas, je vous fais des sujets, mais je ne suis pas obligé de vous quitter en deux heures, mais je sais que certains feront le résumé de ce que j'aurai le fait. Merci. Bien. On va peut-être pas finir sur quelque chose, hein. Et voilà. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vient de le dire, M. le maire, donc je vais vous donner aujourd'hui des informations sur les derniers seigneurs de bouc et la façon dont ils ont traversé la Révolution. Ces informations, avec mon ami Claude Avella, qui se cache quelque part par là, nous les avons trouvées dans les archives. Et à ce sujet, je voudrais remercier tout particulièrement la famille Advertas, qui nous a ouvert, qui nous a donné la possibilité de consulter les archives familiales qui sont en dépôt aux archives des forces mentales. Et c'est grâce à ces archives que je pourrais vous donner aujourd'hui des informations inéthiques. Je tiens à préciser, parce que c'est moi qui tiens le micro aujourd'hui, que dans l'équipe que je forme avec Claude, c'est lui le premier de cordée, pour au moins deux raisons. D'abord, c'est parce qu'il est beaucoup moins feignant et beaucoup mieux organisé que moi. Et deuxième raison, c'est parce qu'il a du bien meilleur mémoire que moi. Comme il est informaticien, je crains d'ailleurs qu'il se soit fait greffer un disque dur externe derrière l'oreille, mais ça, je vous laisse vérifier. Je remercie la municipalité, puisque je suis particulièrement armé aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui s'endorment pendant la conférence. Et ça, c'est pour ceux qui pourraient sonner, raisonner leur téléphone portable. Voilà. Donc, merci, M. le maire, pour votre équipement. Un dernier point, en préambule, M. le maire y a fait allusion, Albertas, Book Albertas. Alors, quand en plus, on parle des Albertas, à Albertas, ça devient très compliqué pour moi et pour vous. Donc, vous me pardonnerez d'utiliser toujours Book, même si à cette époque-là, c'est un anachronisme, c'est l'avis de s'appeler Albertas. Mais vous me pardonnez d'avis. Alors, je vais vous présenter rapidement la lignée des Albertas, puisque ça ne parle pas de la résolution. Et ensuite, je vous parlerai de Jean-Baptiste d'Albertas, puis de son fils, Jean-Baptiste de Sudam, de son fils, qui ont traversé la récréation, mais il faut plus de moins de bonheur. La famille d'Albertas a une origine italienne. C'est une famille qui est venue en France, et plus précisément à Apte, en 1360, en provenance du Piémont, et plus particulièrement de la ville d'Alpes. Alors, je précise qu'ils ne sont pas venus avec juste la chemise sur le dos, c'était une famille aisée, qui n'a quitté le Piémont que parce qu'il était ravagé par des querelles, même des dérières intestines, entre plusieurs familles. Donc, ils sont allés se mettre au calme, ils ont cherché le calme de notre université, à Apte, et ils y ont réussi, puisqu'ils se sont bien acclimatés, comme on dit, et en 1406, Jean est une riche héritière d'Apte, et c'est le départ, pour nous, c'est vraiment le départ de la famille Albertas. Pourquoi ? Parce qu'il s'établit en fait à Marseille, avec son épouse, dans le commerce, ça prospère très rapidement, et du coup, il est amené à financer des expéditions maritimes du roi de France contre le royaume de Sardelle. Et ça lui vaut une reconnaissance, qui fait que le nom est francisé, et à la fin du siècle, ils sont à l'oubli. Cette famille va donner trois branches, dont une de septembre au début du siècle, et les deux autres principales, qui existent toujours, sont d'une part les Albertas de Jouk, qui comme leur nom ne l'indique pas, sont essentiellement basés à Marseille, il y a d'ailleurs eu un Albertas qui a été premier écheveil de Marseille, c'est-à-dire qui va l'heure de Maire de Marseille, et les Albertas de Jemenos, c'est la branche qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je vais vous évoquer rapidement le passage de relais entre les seigneurs qui ont précédé les Albertas à Marseille, ce sont les Seguirans, et les Albertas. Ce passage de relais s'est fait à la fin du XVIIe siècle, et au tout début du XVIIIe. Je me contenterai de vous donner deux ou trois dates repères, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de résumer ce passage, mais c'est impossible, même en résumant, je suis certain que la moitié de la salle s'endormirait, et l'autre moitié de la salle partirait, parce que c'est très compliqué, parce que les héritages, en principe, c'est vertical du haut vers le bas, mais là nous avons des héritages qui remontent, qui tournent, c'est une véritable machine à la veille, donc c'est impossible. Je vous donne deux références. En 1673, Marc-Antoine d'Albertas épouse Madeleine de Seguirans. Et voilà, c'est bien ce que j'avais dit, donc il se met en veille automatiquement, donc il me faut le mot de base, et si je n'ai pas le mot de base, vous n'aurez pas de diaporin. J'avais demandé, on m'a dit, non, pas de problème, il n'y a pas d'écran de veille, donc voilà, c'est pas grave. Donc vous avez Madeleine de Seguirans, vous lui me lignez, elle est super, et c'est là que les advertises, pour la première fois, pardonnez-moi, mettent un pied, mettent un pied dans la seigneurie de Bouc, parce qu'en cadeau de mariage, le seigneur de Bouc, Seguirans, donne une partie de la seigneurie de Bouc au jeune couple, à sa fille, donc voilà. Voilà le début. Ils ont un fils, l'année d'après, qui s'appelle Reynaud d'Albertas. En 1678, 5 ans après, Marc-Antoine d'Albertas, qui n'est pas tout à fait un jeune marié maintenant, hérite de son beau-père Seguirans, la charge de premier président de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, qui est un poste assez prestigieux, et en 1690, Joseph Seguirans, frère de Madeleine, reçoit le titre de marquis de Bouc, « Son fief est érigé en marquisin par reconnaissance du roi pour les services qu'il a rendus à la tête des armées royales. » Enfin, à la tête d'une partie des armées royales, c'est pas le commandant de chef. Et donc, on arrive en 1708, et là vous n'avez toujours pas le portrait de Reynaud d'Albertas, dont vous pouvez parler, le fils de ce mariage, « Rénaud d'Albertas récupère le marquisin, et en 1711, il récupère la totalité de la séniorie. » C'est-à-dire que la transition s'est effectuée entre 1673 et 1711. Ça fait quand même une bonne quarantaine d'années. Mais à ce moment-là, en 1711, « Rénaud d'Albertas a tout entre les mains. » La Cour des Comptes, la séniorie, le marquis de l'art. Et voilà comment s'est passée la transition. Alors, les Siguirans et les Albertas sont en commun d'être des familles nobles de robes, c'est-à-dire des juristes, et des baies, c'est-à-dire des soldats. La preuve en est donnée, parce que, je peux vous donner deux exemples, que Marc-Antoine a été grièvement blessé vers les années 1680, un boulet de canons, alors qu'il était sur un bateau, toujours pour le service de roi. Et pire encore, en 1703, c'est Joseph de Siguirans, le marquis de Gou, qui est tué, lors de la guerre de succession d'Espagne, près d'Anvers, en se battant contre les Hollandais à la tête de son régiment, il était colonel. Et donc, il a été attiré, à travers de là, nous avons retrouvé sa tombe, mais ce n'est pas l'objet de l'intervention de ce matin. Donc, nous avons réno, le Siguirans, au commun. Alors, si pour le faire à chaque fois, ça va être difficile. Je suis vraiment désolé, parce que, en plus, c'est grâce à l'obligence de la famille Latide d'Albertas que j'ai pu récupérer, les portraits les plus importants, c'est les autres. On va, on passera, on rattrapera le temps perdu tout à l'heure, je vous le passerai très rapide. Donc, le réno d'Albertas, une de ses premières transactions, c'est de rénover l'hôtel des Siguirans. L'hôtel des Siguirans, qui s'appelle maintenant l'hôtel des Albertas, à Aix-Église, comme le nom l'indique, est sur la place Albertas. Et puis, comme tout le monde, il meurt en 1746, et il lègue le marquisat, la seigneurie et la présidence de la cour des comptes à son fils Jean-Baptiste. Et nous attaquons, si je dois le dire, maintenant le guide du sujet, c'est-à-dire le premier seigneur de boucle à avoir traversé la Révolution, c'est Jean-Baptiste d'Albertas. Alors, Jean-Baptiste est né en 1716, à Paris, et il a fait des études de droit, ce qui est tout à fait normal. Son père, en 1737, lui achète une charge de conseiller à la cour des comptes dont il est président. Donc, c'est une affaire de famille, et c'est tout à fait classique à cette époque-là. Et naturellement, en 1744, il succède à son père comme président de la cour des comptes à 29 ans. Vous savez, c'était, la valeur n'attend pas le nombre des années, il était quand même très jeune pour occuper ce poste de président amortier. Vous connaissez l'expression ? Elle vient du chapeau que portaient les présidents et qui avait la forme d'un mortier d'apothicé dans lequel on pidait les différentes substances. En 1747, il se marie, et là, bingo, il reçoit le marquisard en cadeau de noces. C'est sympa. Et l'année d'après, son père le bon coup de mourir, donc il reçoit la seigneurie, la totalité des biens, et un petit rappel sur le droit des naisses. À l'époque, sous l'antier régime, c'était l'aîné qui rappelait tout. Que l'aîné qui comptait. À charge pour lui, de faire en sorte que ses frères et ses sœurs qui n'étaient pas mariés ne vivent pas dans la misère. C'est-à-dire qu'ils l'ont rassuré par des rentes, par des biens pour les loger, un niveau de vie en rapport avec ce qu'ils pouvaient espérer. Et donc, Jean-Baptiste, hérit-il la totalité des biens de son père, concède la jouissance à vie de tout ce qui est un bouc à ses deux frères chevaliers d'Albertas. Donc, le château qui commençait, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais vous savez que je donne quelques compétences de ce domaine, le château était déjà bien déclinant, mais surtout le pavillon et les gens qui ont été occupés quasiment de leur vie par les frères de Jean-Baptiste. Ce qui n'en s'est pêché pas, Jean-Baptiste, de venir chasser. Il s'était réservé, ce qu'on appelle la thèse, c'est-à-dire de l'aller avec le filet qui permet de piéger les oiseaux. C'est bien connu, c'était le divertissement de l'époque. Je ferme la parenthèse. Donc, en 1746, Jean-Baptiste, l'héritier entreprend de raser les maisons qui étaient en face de l'hôtel de son père. En fait, c'était son père qui avait ce projet. Il avait acheté petit à petit pendant une dizaine d'années ces maisons qui lui faisaient de l'ombre. La rue Aspervia, actuellement, elle était étroite. Et donc, il avait son hôtel particulier, il avait fait rénover, mais il avait toujours en face. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté des maisons, un hôtel particulier qui était en face, et il a fait raser et il a construit une place que vous verrez tout à l'heure, peut-être, pas sûr, une place à la parisienne, qui est magnifique et qui a été filmée maintes fois, avec juste une précision, c'est qu'il a vendu une opération immobilière, c'est-à-dire qu'il habitait toujours dans l'hôtel et l'habitation qu'il a construite à la place, autour de cette place, ont été vendues et occupées par d'autres personnes. en 1756, il a entrepris la rénovation, la refondation, presque, on pourrait dire, des jardins d'Albertas. Jardins élaborés, installés par les Ségirans, comme l'a fait remarquer l'historienne Louise Litz, qui a publié une étude très approfondie sur ces jardins Ségirans, dans la revue Provence Historique il y a à peu près un an. Et au passage, je vous signale qu'elle fera une conférence le vendredi 4 octobre à 18h30 sur le singe de la Mounine. Vous savez que en municipalité, il a installé une statue représentant ce singe, j'allais dire, mythique, non, puisque dans les années 50, il était placé devant l'actuelle station de service, mais il a été volé. Bref, je ne vais pas vous faire la conférence à sa place, bien entendu, mais ce sera souvent très intéressant. Pardon ? C'est une copie. C'est une copie. C'est une copie. Elle ne veut dire pas. Voilà. Pour des raisons de sécurité, la municipalité a eu la sagesse de mettre une copie pour éviter les tags et même les vols ou le vandalisme. Ça paraît tout à fait normal. Bref, voilà. Donc, Jardin Ségirans, relooké, pardonnez-moi l'expression, par les Albertas, 1755, 1756, à partir d'un plan qui a été proposé à Jean-Baptiste en 1751. En 1767, le marquisat est confirmé au profit de Jean-Baptiste et en plus, le roi Almiquenne ajoute la sonite sur le gâteau, c'est-à-dire que la commune pourra s'appeler désormais Albertus. Deux rois s'appelaient désormais Albertas du nom de Saint-Sélie. Ça fonctionne, c'est d'avoir attrappé le temps perdu, sauf que si vous écrivez le mot de base pour se remettre en anglais et en trois secondes. Ah oui, pour déclencher, bon, ça va être le mieux que je vous passe tout de suite quand ça vous prendrait de la bande. non ? Je suis désolé de... Alors, ce n'est pas un problème technique de l'équipe technique, c'est un problème technique du conférencier qui manifestement n'a pas enregistré son diaporama sur un format compatible et je suis vraiment désolé, je prie l'équipe de m'en excuser parce que du coup je les mobilise ici alors qu'ils sont certainement précieux ailleurs. Alors, en 1771, un épisode historique au niveau national avec un impact sur vous Pélaire. C'est l'épisode du Parlement moutu. Alors là, il faudrait une conférence en tir pour vous en parler. Vous avez ici un puits de silence à la personne de Claude Abela qui a des bons saliers et tout ça mais je vais vous faire un résumé là, c'est les plus artistes. Mais auparavant, je vais vous faire un petit rappel d'autres rappels. Je vous rappelle que à l'époque il y avait ce qu'on appelle la vénalité des charges. C'est-à-dire que tous les postes de magistrats en particulier étaient vendus par le roi pour remplir les caisses de l'État. Et mieux que ça, comme les caisses de l'État étaient sans fond, on a décrété que ces charges étaient héréditaires. Ce n'était pas gratuit. C'est-à-dire que chaque année, le titulaire de la charge, pour qu'elle soit héréditaire qu'il puisse la passer à son fils aîné, il devait payer un soixantième de la valeur de la charge. Ensuite, je vous dis un mot d'accord des comptes parce que, bon, on en parle d'un peu un moment, l'accord des comptes avait pour objet, comme son nom l'indique, de vérifier les comptes et d'établir la responsabilité éventuelle des comptes. alors, c'était quelque chose d'important, mais c'était peu efficace comme institution parce que les comptes étaient validés en moyenne dix ans après qu'ils étaient arrêtés. Donc, vous voyez, ce n'était pas très surmenant comme travail, mais quand même un poste préciseux que celui de premier président. Alors, par contre, pour le Parlement, là, c'est aux amis puisque, en fait, c'est une chambre de justice composée de magistrats et, pour résumer, on pourrait l'assimiler à une cour d'appel. C'est l'expression qui me paraît la plus... la meilleure pour représenter ce qu'étaient les parlements. Chambre criminelle et civile de secteur et elles existaient depuis deux ou trois siècles en Provence. Le Parlement de Provence date de 1501, peu de temps après le rattachement de la Provence au Royaume. Et alors, ces parlements avaient une fonction qui paraissait subalterne au départ, c'était l'enregistrement des édits royaux. Enregistrement, c'est un travail administratif. Les édits royaux ne prennent effet que lorsqu'ils ont été enregistrés au Parlement. C'est exactement ce qu'on a avec le journal officiel. Vous savez bien qu'une loi ne peut être appliquée qu'après sa publication au journal officiel. Maintenant, c'est immédiat puisque c'est numérisé et auparavant, c'était un jour. Délai de la Poste. La loi du 22 juillet 1948 ne pouvait être appliquée que le 23 juillet au lendemain de sa publication dans le journal officiel. Eh bien, figurez-vous qu'au fil des ans, lorsqu'ils recevaient des édits, les parlements ont commencé à tordre le nez. Ils disent, ah oui, mais ça, ça contrevient aux habitudes, aux justes et coutumes, à la constitution entre guillemets de notre province. Alors, nous allons le signaler, le signifier au roi. C'est ce qu'on appelait les romans de France. Et c'est devenu un droit. C'est pas la pure. C'est-à-dire que le parlement avait le droit de donner son avis. C'est pas idiot. Au roi, et après, on est monté d'un cran. Après, on est monté d'un cran, c'est-à-dire que le roi, quand il recevait des romans de France, s'il voulait que ces édits soient appliqués, il était obligé de convoquer ce qu'on appelait un lit de justice où il expliquait, il expliquait, puis à la fin, il disait, bon, non, je vous ai expliqué, c'est applicable et le parlement s'est cligné. Et l'étape suivante, c'est que il y a des parlements qui, malgré le lit de justice, refusaient toujours d'appliquer, d'enregistrer les édits. Alors là, c'était le blocage. Et là, au décès Louis XIV, il a eu une solution à la Louis XIV, en 16173, il a supprimé le gros mot de France. Et comme ça, ça pouvait marcher. Imaginez actuellement qu'après que le parlement ait voté une loi, le conseil régional PACA disait, ben non, non, ça ne va pas, donc on n'appliquait pas la loi PACA. C'est pas jouable. Problème, à la mort de 2014, le régent a cru bon de supprimer, de revenir aux temps anciens, c'est-à-dire de remettre en jeu l'hélicitifistique, le droit de remontance, etc., pour s'attirer les bonnes grâces des nobles et pour favoriser les sorts du futur Louis XV. Eh ben, c'était un mauvais choix. un mauvais choix parce que même cause de reproduire des nains, il s'est fait, et du coup, le week-end s'est retrouvé face au même blocage. Et il a eu une solution radicale, c'est-à-dire, sur les conseils de son ministre de la Justice, le chancelier de Goupon, il a décidé, en 1771, de virer, pardonnez-moi l'expression, purement et simplement, les parlements provinciaux et de les recomposer à sa guise, avec les gens, à sa bonne. il a fait supprimer le droit de roue en France, supprimer le droit de justice, supprimer la vénacité des charges. C'était quand même assez révolutionnaire. Je vous passe tous les détails, c'est toujours la difficulté à l'arrivée. En Provence, il a décidé que ce serait la Cour des comptes qui prendrait la place du Parlement, c'est-à-dire qu'elle cumulerait ses fonctions de Cour des comptes et de Parlement. Et à la tête, notre ami Jean-Baptiste d'Albertas, qui est devenu d'un coup le personnage le plus important de Provence. Donc un poste et en même temps, qui s'est mis à dos, vous vous adoutez, tous les conseillers du Parlement qui ont été assignés à résidence par lettres de cachet dans leur... on peut rappeler leur résidence secondaire, mais en tout cas, ils ont été éloignés du siège du Parlement, c'est-à-dire Aix. Donc ça a été... Il y a eu des manifestations, assez manifestations d'humeur. Enfin, des manifestations d'arrière-rue, parce que finalement, c'est une modification, le bon peuple, ça a été passé largement au-dessus de la scène. Voilà. Donc, notre Jean-Baptiste, pendant 4 ans, va être le plus important au personnage de Provence et le problème, c'est que le week-end, il est mort. Il est mort en 1774 et je maintiens le suspens. On va vous passer, et merci beaucoup de vous dire, donc vous avez Madeleine de Séguéran, celle qui a permis aux Albertas, donc je vais dire, de mettre un pied à bout. Vous avez ensuite Rénaud d'Albertas, donc le premier des Albertas à avoir dirigé la Cour des Comptes à être marqué. Vous avez l'hôtel d'Albertas actuel, donc, contrairement à ce que certains pensent, l'hôtel d'Albertas, il est en face des maisons qui composent de la place d'Albertas. Et voici notre ami Jean-Baptiste, en majesté, en principe, peint par pas de l'eau ou l'atelier de l'eau. la place d'Albertas. Une vision un peu spéciale des jardins d'Albertas. Vous le connaissez tous, donc je ne vais pas vous passer le bassin en forme de lire. Je vous ai mis une carte postale de mon ami Abela, datée de 1908, effectivement, qui montre le potager qui a été installé dans un coin du jardin. Alors, de Gémenos, on va en reparler. Voilà, absolument, tout à fait, il y en a d'autres, c'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Alors, et on s'arrête là. Gémenos, donc, il faut savoir, parce que je vous ai parlé de la branche de Gémenos, que, je vous ai parlé, je ne vous lis pas tous les siècles, tous les titres de Jean-Baptiste d'Albertas. Il faudrait 5 minutes, mais sachez qu'il était, évidemment, seigneur de Gémenos. Et ça, c'est très important, avec un château magnifique, qui est maintenant la mairie de Gémenos, et surtout, un parti immense qui précède la vallée de Sainte-Côte. Très apprécié, la fraîcheur est très appréciée des parcelliers. Voilà. Alors, nous revenons, donc, à la mort de Louis XV, et là, le jeune Louis XVI, 20 ans, il fait la bêtise de revenir en arrière, de rétablir les parlements anciens, de rétablir leur ordre remontante, retour à la caisse départ, et retour à la caisse départ au niveau national, et également, pour notre ami Jean-Baptiste d'Albertas, qui se trouve rétrogradé, c'est le état de rétrogradation sociale, simple président de la Cour des Comptes. Adieu, les grandes activités au Parlement. Évidemment, il supporte ça assez mal, ça se comprend, d'autant plus que l'ambiance était délétère. ceux qui avaient été évencés, qui sont maintenant réinstallés, il lui faut savoir tout le mépris qui tombe pour lui, et je vous cite une phrase du président du Parlement, le marquis de Rochejoire, il demandait, de boutard, bien sûr, il demandait de faire procéder à des fumigations pour chasser l'atroce odeur des gens des comptes dans les bâtiments du Parlement. Vous voyez, vous voyez un peu l'ambiance, donc il est assez normal qu'au bout de l'heure, Jean-Baptiste décide de passer la charge de premier président de la Cour des Cotes à son fils Susan. Jean-Baptiste Susan. Pour ce qu'elle nous reviendra tout à l'heure. Il y a que 5h19, c'est quand même ? Pardon ? Ah, il y a assez tôt, oui, oui, 16, absolument. On est au tout de ça. Absolument, on ne rentra pas que la 59, on avait tout à fait raison. C'est bien ça. et vous voyez d'ailleurs, je reparle du personnage en général, ça lui convient à Cédine, je pense. Et donc, il passe son temps désormais entre son hôtel d'Aix et puis son château de Gémenos où il est particulièrement bien. Et il s'occupe beaucoup des pauvres, en particulier à Gémenos. Bon, vous savez, les pauvres, c'est par déduction, en principe, c'est l'Église qui s'occupe des pauvres. S'il n'y a pas d'institution religieuse qui s'occupe des pauvres dans la commune, c'est plutôt le Seigneur. Et si ni l'Église ni le Seigneur s'en occupent, c'est la commune qui doit supporter sur son budget le fait d'éviter d'avoir des gens qui meurent de faim en portant des routes. Bon, ça fait des ordres ou n'est pas. Et puis au niveau de sécurité, c'est pas très bien d'avoir des gens qui crèvent de faim parce que, bon, ça peut poser des problèmes au coin des routes de ce soir. Voilà, c'est pas seulement par charité chrétienne, c'est un problème d'ordre de plus. Voilà. C'est-à-dire à cette personne qu'il faut faire le tour. Voilà. Et donc, à la base, il avait la réputation de père des pauvres qui est très généreux et des pauvres. Alors, il faut relativiser un peu tout ça parce que, de notre côté, Jean-Baptiste veillait à ses intérêts. Bon, c'est logique. Alors, le premier épisode, un peu pas très glorieux, c'est qu'en 1753, il fait chasser par ordre du roi ce qu'on appelait l'archivert, mais en fait, secrétaire de mairie, on va dire secrétaire de mairie, qui s'appelait Jean D'Ozé parce que, dans un procès qui opposait la Commune à Jean-Baptiste, la Commune avait demandé à Jean D'Ozé, Jean D'Ozé, spontanément, avait trouvé des documents qui favorisaient la cause de la Commune. Ça n'a pas du tout plus à Jean-Baptiste. Hop, lettre de cachet, et la Commune s'est complètement écrasée. Elle a reconnu avoir été abusée par quelqu'un qui l'avait lancée dans des dépenses inconsidérées pour des codes qui n'étaient pas bonnes, etc. Un petit complet. Et en 1781, re-delote. Nouveau procès entre la Commune. Plusieurs procès, il y en avait un sur le bois, là c'est un procès sur l'eau, et la Commune demande à son secrétaire de mairie, greffier, etc., de faire des recherches. Pas idiot, le greffier, il s'appelait Jean-Jacques Martin, va voir le marquis, Jean-Baptiste, d'Albertas, en lui demandant s'il l'autorisait à faire en ces recherches. Et d'après le fils de Jean-Jacques Martin, Jean-Baptiste aurait répondu mais très bien, je n'y vois pas d'inconvénient, puis ça vous fera un peu d'argent en plus, parce que c'est du travail supplémentaire, et d'ailleurs on a les traces, les versements de la Commune à Jean-Baptiste, à Jean-Jacques Martin, pas la fortune, mais en fait ça faisait un peu de peur dans les épinards. Pas de problème. Ok. Sauf que les documents qu'il a trouvé étaient en faveur de la Commune. Alors, premier coup de l'âme, il était aussi instituteur. Alors, c'est le titre, c'était le régent des écoles. En fait, c'était instituteur. Et il reçoit une décision de l'évêque de Marseille lui interdisant d'endormir dans ses vies. Parce que l'instituteur était recruté par la Commune, il était hébergé par la Commune également. La Commune, en général, payait un petit quelque chose. les parents payaient aussi. Mais l'autorisation, c'était les méchés qu'il a donnés pour éviter que l'assignante indique des choses qui n'étaient pas dans le sens de... dans l'air du temps. Bon, je vous passe... je ne vous fais pas un dessin. Résultat, donc, il ne peut plus être instituteur, mais il est toujours secrétaire d'étier. Alors, on lit parfois que c'est pour mauvaise conduite, donc affaire de mœurs, qu'il a été évincé de son poste de régent des écoles. Le simple bon sens veut que si ça avait été le cas, la Commune l'aurait viré, tout simplement et simplement. Et vous savez qu'à l'époque, pour être viré pour l'affaire de mœurs, il fallait vraiment que ce soit... d'accord, voilà, vous ne pouvez pas être dessin non plus. Donc, on n'a pas la preuve que c'est Jean-Baptiste qui a fait évincé le martel de son poste instituteur, mais ça paraît assez probable. Pourquoi ? Parce que en mars, en juillet par 1781, cette fois-ci, c'est clair, c'est Jean-Baptiste qui demande au roi de virer le greffier parce qu'il compte le trouble dans la Commune. Donc là, c'est très clair et c'est exécuté quasiment un mois après. Donc, très rapide, il reçoit une décision d'être au moins à 10 lieux, c'est-à-dire à 48 kilomètres de Jemeneux. Donc, il est exilé. Merci. Il est pour proprement et simplement exilé. Dans un premier temps, la Commune se solidarise. Alors, elle révolte, mais elle, dans une délibération du conseil de Jemeneux, il est dit que la religion du roi a été surprise. Ça, ça veut dire qu'on n'est pas contre le roi, bien sûr, mais on a raconté des salades au roi. Notre greffier, il est bien, il est bien. Et ensuite, la Commune s'est écrasée purement et simplement. À nouveau, elle a reconnu que ses pièces, qu'il y avait été données, on l'avait abusée, qu'il a perdu de l'argent, etc. Alors, j'arrête là-dessus, mais je prends un peu de hauteur. Ça n'est pas propre, bien sûr, à Jean-Baptiste d'Alberta, c'était l'époque qui voulait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des conflits permanents entre les communes rurales et les seigneurs ayant fief, en particulier sur l'utilisation de ce qu'on appelait les terres gastes, c'est-à-dire les terres non cultivées, pour la coupe du bois. Le seigneur disait cette terre gastes, c'est à moi, je coupe le bois que je veux et c'est à moi. Et pour l'eau, en particulier à Jemenos, Jean-Baptiste avait détourné l'approvisionnement en eau de la commune pour irriguer, arroser les jardins. Alors certes, il avait conservé une fontaine publique pour que l'habitat de Jemenos ait de l'eau. Là, ça aurait été la révolution, pour le coup. Mais cette fontaine était chez lui. Elle n'était plus à l'extérieur, comme dans les jardins d'Albertas, à l'extérieur du château. Elle était à l'extérieur du château. On aurait été privée. Donc quand il faut remplacer la conduite, problème. Les sources de conduite, c'est le cas de le dire, permanents. Et c'était le pot de terre contre le pot de fer, tout simplement parce que le Parlement était constitué. Monique le plus belle, c'est une historienne qui a travaillé là-dessus, a montré l'évolution. À la fin du 18e siècle, pratiquement 90% des conseillers du Parlement étaient des nobles ayant le siège, ayant des terres importantes, des nobles riches. Et ce genre de procès, lorsqu'il opposait le commune à un noble, allait directement au Parlement. Il n'y a pas de premier instant. Le clergé et les nobles n'étaient jugés que par des gens dignes de cela, c'est-à-dire le Parlement. Parlement, le Résultat était acquis d'avance. Et donc, les communes perdaient leur procès les uns après les autres. Ils ont perdu leur procès sur le voie, ils ont perdu leur procès sur l'eau, etc. Donc, vous voyez quand même qu'il y avait, malgré cette réputation de père des pauvres, il y avait quand même une certaine tension, un je me note, sur ce problème. Tension qui apparemment n'avait pas lieu à Bouc. Ça en était au point qu'une devise de l'époque, une devise maxime, comme on veut, était la suivante. Le Parlement, la bise et l'adurance sont les trois fléaux de la Provence. Vous voyez ce que ça en est. Le 25 janvier 1789, donc étape importante pour le niveau national et pour Alberta, les états généraux en Provence comme partout d'ailleurs dans d'autres provinces. Et là, c'est le fils de Jean-Baptiste qui, au nom de son père, toujours marquis, enseigneur de Germnau, du coup, qui est le sable pour le coin, se prononce pour l'encadrement des biens des nobles ayant fief. Et en traduction en bon français, ça veut dire pour la fin de l'immunité fiscale des nobles. Parce que vous le savez tous, les nobles et le clergé ne payaient pas d'impôts. C'est au contraire, on payait des impôts aux nobles et aux clergés. Et une revendication, c'était que tout le monde, en France, paye en fonction de sa richesse. Il y a l'intériel, terre et l'habitation, étaient importants et donc échappés à l'impôt. Alors, pour le coup, c'était vraiment une proposition révolutionnaire. Et au point que seulement trois nobles, tous les états généraux, se sont déclarés en faveur de cette mesure. Donc, il n'y a pas fait un tabac. C'est vrai qu'on puisse dire. si la branche sur laquelle on est assis, quand on propose ça, en général, on n'a pas un grand succès. Alors, justement, sans vouloir faire un procès d'intention, il n'est pas là pour faire le procès de quiconque, il faut quand même prendre un peu de recul. C'est vrai que cette proposition avait extrêmement, enfin, pratiquement aucune chance d'être acceptée. Et on peut se demander si elle n'a pas été proposée en sachant précisément qu'elle n'avait aucune raison d'être acceptée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y avait une autre revendication importante, ça avait résisté à généraux, les cahiers d'oléance, pardon, ça s'est retrouvé. C'était la fin des banalités. Vous savez ce que ce sont les banalités ? C'était un droit qui était perçu par le Seigneur sur tout ce qui était cuit, le pain, tout ce qui était pressé, olive, vin, tout ce qui était voulu, farine. Donc, et ce n'était pas négligeable. Sur le pain, c'était un pain cuit sur 30. Ça fait, si j'ai pu voter, 3,33% de taxes. Donc, si les Albertas, père et fils, avaient voulu donner une proie de tangible de leur ouverture sur les idées nouvelles, c'était tout simple et immédiatement applicable. il suffisait de ne plus percevoir les banalités dans les communes dont il avait le fief, la geminose, bouc, père, etc. Et ça n'a pas été le cas, tout au moins à vous, puisque nous avons trouvé dans les délibérations de bouc, en mars 90, je vous rappelle, la nuit du 4 août, fin des privilèges, bravo, en train de brasse, 4 juillet, 4 août 1789, et en mars 90, la commune de bouc décide, et en très mesuré, de s'en rapprocher du marquis d'Albertas pour examiner la possibilité de racheter les banalités de mettre en fait en bonheur, c'est comme les études. Voilà. Je n'en dis pas plus, je dis simplement qu'il faut relativiser un peu les choses. Et on arrive donc au 14 juillet 1790, fête de la Fédération à Jeunesse, et partout d'ailleurs en France, fête de la Fédération pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille et pour une prestation de serment solennel de la part de la garde nationale qui a été constituée, qui venait d'être constituée. Et donc, le marquis, Jean-Baptiste, offre un banquet après la prestation de serment dans les jardins de son château. Et quand je dis offre, c'est vraiment offre, on l'a vérifié. Donc c'est le commandant de la garde nationale de Germenosa qui précise qu'il offrait les victuailles et les levains. Il n'a pas seulement offert la garde magnifique de son part. Donc l'ambiance est topofix, les gardes sont attablés et au moment où on va porter un toast à la présidente d'Alberta, le marquis rejoint sa place et il passe devant un garde national petit, posu et qui est de Toulon. il dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas allé prêter serment à Toulon. Alors le gars s'en redresse et il dit je suis venu vous donner l'amour et il le pointe l'arbre. Et le pauvre Jean-Baptiste périt dans la demi-heure qui suit. L'assassin n'offre aucune résistance. Il est capturé immédiatement et c'est la désolation bien sûr à Gémenos. L'entérément on était en plein été c'est fait trois jours après c'est l'entérément le délai maximum et il s'est fait en grande pompe. Imaginez le cortège qui a été démarré par 200 pénitents. Les pénitents c'était des confréries qui se donnaient pour objet de présider aux obsèques des pompes qui n'avaient pas la possibilité de se payer des funérailles et également des suppliciés comme d'aller à mort et il ne pouvait pas rester comme ça par terre donc il fallait les interrer. Donc non seulement ceux de Gémenos mais aussi on a fait appel à ceux d'aubanes soit plus nombreux. Derrière vous aviez tout le clergé de Gémenos et des avirons toutes les confrées autour de ce clergé Derrière vous aviez tous les pauvres de Gémenos les lacs ou les guillemets qui pleuraient leur père à chaud de larmes donc ça fait un peu penser aux fleureuses de l'antiquité donc ils portaient ça se passait à 18h le 17 juillet portaient des lampions et des cierges vous aviez le catafalque derrière le catafalque vous aviez la famille derrière la famille vous aviez la garde nationale crêpe au bras fusil tourné vers le sol les personnalités la nombreuse domesticité là aussi l'IUB et enfin le bon peuple qui suit vous voyez donc des funérailles comme on dit en gant de peau l'interrogatoire a été très rapide et très simple pas besoin de le soumettre dans la question qui avait été supprimé de toute façon il a expliqué donc l'assassin qui s'appelait Anissé Martel tiens tiens Martel ça vous dit quelque chose le secrétaire greffier c'était le fils du secrétaire greffier il avait 13 ans quand son père a été chassé de Jemenos il y avait passé 6 ou 7 ans auparavant son père était instituteur à Oriol et donc il a nourri une rancœur contre Jean-Baptiste qu'il accusait à juste titre d'avoir blessé son père mais qu'il accusait aussi et là ça a été une surprise pour les enquêteurs d'avoir empoisonné son père alors pourquoi parce que à peu près un an après son départ son père était revenu à son village natal à Saint-Génien près de Sisteron et il avait trouvé un emploi comme chef de travaux des importantes propriétés qui appartenaient à un bourgeois de cette commune et un jour il voit passer quelqu'un il commence à engager la conversation avec lui cette personne est d'ex on raconte des souvenirs on discute et la personne lui a mis à déjeuner puisqu'il avait eu amitié Martel refuse et l'autre comme ça se faisait souvent à l'époque fouille dans ses poches sort sa blague à tabac et lui donne du tabac vous savez au Pérou on donne des feuilles de coca à l'époque on donnait du tabac c'est comme ça amical bien sauf que trois jours après Martel meurt d'où l'idée du fils qu'il a été empoisonné par son père alors je vous dis tout de suite c'est certainement faux autant il est clair que Jean-Baptiste avait laissé le père Martel autant il ne l'a pas empoisonné pourquoi ? parce que dans les témoignages des personnes qui ont été appelées témoignées pendant le procès qui ont été rapides et il y a eu donc le bourgeois propriétaire à ses génies qui employe le père Martel et il a expliqué qu'il était malade dès le mois de décembre alors qu'il est mort la rencontre et son décès ont eu lieu en mars trois mois après donc il est évident que ce n'est pas un poids d'élément et d'ailleurs le certificat de décès porte la mention mort de fluxion de poitrine il y a une question mais ça n'est pas renouvelable donc ce point de vue là est tout à fait clair bien entendu il a été condamné à mort ça c'est le père et il a été condamné à être roué vif alors vous savez ce que c'est le supplice de la roue c'est pas la roue de l'infortune le supplice de la roue c'est qu'en modestin voilà absolument exactement c'est bien ça sauf que je pense que c'était même plombé vous voyez donc c'est plus difficile c'est de l'élan un peu de la carte elle est un peu plombée donc on vous installait les grands foires les enfants en croix avec un croix de Saint-André sur une roue on vous ficellait les aides du bourreau faisaient tourner la roue et le bourreau pam 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 il fracassait à chaque fois les membres du supplicié donc c'était vraiment pas drôle alors le public il y en avait pour son argent on n'y payait pas c'était gratuit mais le spectacle durait et il durait plus ou moins longtemps selon la compassion du bourreau parce qu'un coup derrière la tête c'était fini donc parfois le bourreau était sympa il tuait tout de suite il continuait pour la forme pour le plaisir du spectateur à taper donc le supplice a eu le 2 août également à 18h devant le parlement le condamné arrive avec le bourreau encadré par un détachement de l'unitaire du régiment de l'urie de l'étoile c'est l'expression exacte mais c'est le régiment de l'urie et juste au moment où ils arrivent devant les châteaux tout d'un coup il y a des tuiles ou des pierres qui se mettent à pleuvoir des cris des mouvements de foule de la panique la garde les militaires ne s'attendaient absolument pas à une action puisque ce n'était pas avec une politique tout le monde le savait bien donc il n'y avait aucune ennemi certes il y avait tué un noble mais c'était pas un geste politique on ne l'avait pas trouvé d'ailleurs d'attache politique hormis le fait qu'ils étaient engagés dans la garde nationale à Toulon quelques jours avant d'aller assassiner à Pertaf il a reconnu qu'il s'était engagé uniquement pour avoir ce prétexte de le rencontrer parce qu'immédiatement après alors même qu'il ait fait le moindre exercice militaire il avait demandé une permission pour se rendre à Gémenos pour affaire familiale oui effectivement c'était une affaire familiale ça c'est bien donc panique à bord les soldats ont essayé de repousser à l'autre c'est comme le roman la couche il y a eu des coups de fleur heureusement il y a eu une vie blessée du bon parce que ça aurait pu tourner très 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 mais comme vous vous en doutez le condamné profite la perturbation pour se faire la marche et le bourreau aussi alors le condamné est interpétré rapidement par le capitaine qui lui avait gardé la tête froide c'est son boulot c'est tout le genre le capitaine qui commandait le détachement il le flac à terre il est pée sur la poitrine on le raconte pas à l'échappaud mais le bourreau il a fallu le rechercher et vous savez où ils ont le prouvé il était caché dans un confessionnal de l'église des Capucins qui en fait était la chapelle de l'hôtel Saint-Jacques de l'hôtel Saint-Jacques c'est pas tout à fait à côté du fort et on peut le comprendre parce que certains dont Michel Covell qui est un très grand historien qui fait un à aller avant-côtre ce qu'il a écrit certains disent que le bourreau était de mèche à mon avis c'est impossible le bourreau n'avait pas pour tâche de tenir le condamné au col c'était les militaires c'était pas son nom lui c'était pour le tuer et le bourreau avait des tas de raisons de craindre pour sa vie de voir une foule qui s'agitait parce que c'était pas des gens très à droite de réputation donc moi personnellement contrairement à d'autres je pense que il a eu peur pour sa vie c'est tout donc tout ça a pris du retard les militaires vous avez imaginé un conflux d'une bien plus grande ampleur parce qu'en fait c'était des amis d'Anissé Martel Anissé Martel l'assassin avait commencé des études de chirurgie à Toulon en moins au partant ça c'était pas du bidon et donc ce sont ses amis chivalriens qui ne devaient pas être de les jours qui étaient planqués sur les toits pour commencer à jeter donc c'était pas mais il y a eu un effet de surprise déniablement donc il passe à la roue et il est exécuté et là très rapidement parce que la nuit tombait avec le retard et ça s'est passé rapidement les pénitents bleus d'Aix donc c'était le rôle ils sont venus chercher la dépouille l'ont mise dans leur chapelle et comme il faisait lui il n'avait pas intérêt de nuit donc on l'intérrera demain dans la fosse commune évidemment et au surprise le lendemain matin ils ouvrent la chapelle et le corps avait disparu en ce moment il a cru que c'était l'hasard non c'était pas l'hasard parce qu'ils ont trouvé les traces des fractures et c'était en fait les amis de Martel les fameux chirurgiens qui avaient fracturé la chapelle avaient récupéré le corps de Martel et alors l'anecdote continue anecdote sur l'anecdote figurez-vous que ces amis chirurgiens ils ont embaumé le corps d'Anissé Martel ils l'ont éviscéré et ensuite ils ont fait pendant 15 jours des injections d'essence de télémentine de telle manière qu'ils puissent être embaumés et tenez-vous bien sa dépouille a été utilisé pour des rites d'initiation maçonnique vous savez que je crois que ça se produit encore un frère qui le rentrait dans une loge maçonnique doit rédiger son testament de philosophie alors à l'époque on lui mettait le caboule sur la tête on l'a amené dans une pièce quand on l'enlève la caboule ils se retrouvaient dans quasi-obscurité avec juste un écritoire une bougie un incrier une plume du papier et des représentations de la mort le plus souvent une tête de mort évidemment parfois même l'incrier était posé dans la tête de mort et là surprément raffinement c'était il était face à la dépouille d'Avis et Martel en pied avec le rétus propre ceux qui auraient été suppliciés ce n'est pas très marrant et grâce à un système ingénieux de pouliers et de ficelles il y a des personnes dans l'obscurité qui tiraient la ficelle et la main d'Avis et Martel apportait l'encrier pour rédiger le testament philosophique alors ça paraît complètement polterie mais j'y arrive c'est dans une très sérieuse plaquette édité en 1860 sur les frères les pénitents bleus d'Aix et la petite fousée porte exclusivement sur les suppliciés alors dans cette plaquette de 1860 Alice et Martel est un monstre vous avez noté et son père avait été débravé qui a été chassé à juste titre par le martyr ça a été suffisamment pris au sérieux par Michel Aubin dont je vous parlais tout à l'heure pour qu'il ait repris dans ses écrits donc je me sens autorisé à vous raconter cette petite anecdote l'auteur de cette plaquette donc très sérieuse pas drôle du tout précisant que cette épouille a servi dans les loges maçonniques à Aix à Marti puisqu'elle est revenue à Aix et qu'elle y était encore en 1860 quand il a rédigé la plaquette bon ça c'est pour l'anecdote maintenant on va remonter un peu à l'histoire avec un petit tâche quand même c'est que cet épisode de la mort de Alice et Martel de son exécution a dressé la population d'Aix contre ce régiment de Lyonée et c'est tout à fait paradoxal parce que c'était le seul régiment qui avait une bonne amputation à Aix il y avait le Royal Marine qui était donc un régiment très royaliste il y avait le Royal Vexin qui était un régiment très républicain et ces brave gens passaient son temps hors service à se taper dessus des rixes à prévoir mais des rixes fondement politiques au point même que peu d'étant auparavant le maire d'Aix Esparia a réussi à s'interposer in extremis au péril de sa vie entre Royal Vexin et Royal Marine qui était prêt et puis il était armé prêt en découvre on avait échappé à une guerre civile à Aix et le Royal pardon le régiment de Lyonnais avait une très bonne réputation de discipline pendant le service et hors du service et là tout d'un coup c'est un changement complet peu de temps auparavant il y a eu des bruits comme quoi le régiment de Lyonnais devait migrer devait changer de garniture à l'hiver immédiatement tous les notables d'Est s'étaient levés avaient écrit en disant non non il faut garder ce régiment c'est un gage de sécurité il faut le garder et là dans la nuit il y a des gens qui sont allés mûrer la porte du cercle où se réunissaient des officiers du régiment de Lyonnais ils vont dire que ça a quand même eu des conséquences il y a eu des libelles ensuite on a fait tirer sur le peuple donc ils ont été classés comme des ennemis du peuple c'est assez important en conclusion sur en conclusion sur Jean-Baptiste on dit de tout plus haut très rapidement parce que le retour pour le trop bon c'était du point de vue pour faire les choses en raccourci il a fait le job comme on dit comme le président du Parlement un personnage très important c'était pas quelqu'un d'arrogant c'était pas un noble arrogant ça c'est assez clair c'était un homme de consensus et il a été le premier des advertises à renoncer à l'épée c'est quand même un signe c'était plutôt l'arrogue plutôt les relations publiques il donnait des fêtes qui faisaient des grands bris à tout sens que le sens du terme dans son terme le texte et pour vous donner une idée quand il a été président du Parlement il a donné un tout petit bal masqué au cours du Parlement qui remisait 4 000 masques c'est quand même assez sympathique comme manifestation mais on a vu le côté obscur avec l'affaire des secrétaires les secrétaires de Béry qui ont été chassés et donc comme il a été assassiné au tout début de la révolution on ne saura jamais qu'il était réellement et sincèrement ouvert aux idées nouvelles ou si par opportunisme un peu comme le comte de l'an P12 au moment de la révolution guerrivaleienne il voulait que tout change pour que rien ne change on ne le saura plus jamais donc je passe maintenant à son fils Jean-Baptiste Suzanne le voici en majesté à l'âge de 29 ans alors je l'appellerai Suzanne de tout court ça m'écorche un peu la bouche parce que c'est le prénom féminin mais je ne veux pas répéter à chaque fois Jean-Baptiste Suzanne il est né en 1747 un an après le mariage de ses parents c'est un élève précoce et très doué puisqu'il est obligé d'avoir une dispense pour avoir le baccalauréat de droit à 16 ans et la licence de droit à 17 ans c'est quand même assez rare un an plus tard donc il a 18 ans son père lui achète une charge de conseiller de substitut pardon de substitut à court des comptes ce grand famille court des comptes qui le préside et lorsque son père devient président du parlement son fils devient avocat général au parlement de province qui est un poste parlement de province non non parlement de province oui parlement de poux oui tout à fait parlement de poux 4 ans parlement de poux donc il est avocat général ce qui est un poste très important au parlement et en 1875 comme je vous l'ai dit un an après la fin du parlement de poux son père lui passe le relais donc il devient premier président et il a aussi 29 ans comme son père et le voici il y a 29 ans on dirait bon pas la première communion mais non revenez en arrière s'il vous plaît merci voilà on dirait qu'il a qu'il fait sa première communion sauf qu'il est en noir donc c'est pas la première communion alors effectivement ça c'est à 29 ans à travers tous les documents qu'on a trouvés dans les archives familiales dans la période 1780-1793 stock-conduit passe-port certificat de sécurité enfin tout un tas de documents je vous ai composé une fiche anthropologique de Suzanne d'Albertars avec 15 ans de plus alors vous pouvez essayer d'imaginer le personnage et au passage vous vérifiez que ces données figurant sur les documents d'identité n'étaient pas très filables vous voyez qu'il y avait quelques variantes il y a peut-être des daltoniens aussi certainement il y a des meilleurs des daltoniens bon voilà on vous repasse on vous repasse quand même ce portrait qui est quand même plus à l'intérieur donc il est premier président il se fait en son portrait et il se marie en 1787 bon il y avait 40 ans quand même déjà mais il y a une dizaine d'années auparavant il faut savoir qu'il avait été l'un des soupirants qui était considéré comme ayant le plus de chance soupirant de mademoiselle de Marignane qui était le plus beau parti de Provence pas au niveau physique parce que la soeur de Mirabeau a dit qu'elle avait un visage laid et affreux mais au niveau richesse le comte de Marignane était avec les Albertas sans doute une des fortunes les plus importantes de Provence et il semble bien que ce soit l'affaire Moupou le parlement de Provence qui ait ruiné les chances de Suzanne d'Albertas parce que le comte de Marignane le père était du côté des papères d'Albertas et d'Albertas assigné à résidence et donc il n'avait pas du tout apprécié donc il n'y avait pas du tout apprécié donc il n'y avait pas un coup moral parce qu'il a attendu une dizaine d'années pour se marier bref 12 jours après son mariage qui s'est passé chez sa femme comme il se doit à Tresque dans le Gard 12 jours après son mariage alors qu'il rentrait sur Jamenos la commune de Bouc dans une délibération décide d'acheter une pièce de vaisselle en or ou en argent pour la somme de 1500 livres c'est pas rien et de l'offrir aux jeunes mariés et d'envoyer une députation à Jamenos qui avait rejoint le couple pour féliciter les mariés et leur remettre le café et lorsqu'ils arrivent ils n'ont pas la pièce de vaisselle alors deux écoles la première école c'est les bouquets sont complètement idiots ils sont partis pour faire un cadeau à nous bien le cadeau bon je pense que vous seriez d'accord avec moi que c'est une hypothèse qui paraît peu plausible ce qui me paraît beaucoup plus plausible qui nous paraît à peu près à moi beaucoup plus plausible c'est que en fait on n'achète pas une pièce de vaisselle de 1500 livres au supermarché du coup elle n'en est pas donc ils ont dû aller pour ne pas trop tarder à aller présenter leurs félicitations et faire des contestes ils ont dû y aller sans le cadeau et annoncer qu'ils allaient recevoir prochainement un cadeau Suzanne a dû demander d'ailleurs plus ou moins détourner quel était le montant de ce cadeau et il a dit puisque c'est 1500 livres de la part de la mairie je rajoute 1500 livres ça fait 3000 livres nous allons fonder une dotation une fondation pardon et les intérêts de cette fondation c'est-à-dire le classement tout simplement vont permettre de doter à Bouc une fille pauvre qui se marie dans l'année ceci chaque année donc c'est intéressant des intéressés en faveur du personnel et donc un nouvel événement qui impacte au niveau national et au niveau de vous c'est le 8 mai 1798 même cause même effet Louis XVI excédé par les blocages voyant que tout partait avant 1798 tout partait à l'eau et essaye une tentative désespérée pour reprendre la main sur ton royaume qui lui échappait totalement et il refait le coup pratiquement je ne rentre pas dans les détails du Parlement qui prime le bord de remontance etc alors évidemment levé de bouclier et Suzanne se fait remarquer par la qualité du discours qu'il fait au nom de la Cour des Comptes la protestation qu'il élève au nom de la Cour des Comptes contre cette mesure qui va à l'encontre des transitions et de la Cour des Comptes et du Parlement alors on peut dire qu'il y a une double ironie de l'histoire dans ce discours de Soudan ironie de l'histoire pour le roi Louis VII parce qu'après avoir déclaré ce qu'avait fait son père il est contraint de refaire la même chose et ironie de l'histoire pour les advertises parce que le père Jean-Baptiste était président d'un parlement et son fils s'élève contre une mesure en tant qu'il avait été lui-même avocat général le Parlement de Motoun s'élève solennellement contre une mesure exactement dans le même sens et la révolution arrive 1790 Suzanne entre à la garde nationale d'Aix ça c'était vraiment une surprise parce que nous n'avions jamais entendu parler de cet événement et autre surprise c'est que dans tous les certificats de civisme dans tous les plaidoyers qui vont être rédigés je vous en reparlerai par son fauteuil de pouvoir dans le temps de ses mérites républicains il n'est jamais fait état de sa participation à la garde nationale et pourtant elle est réelle puisque nous avons trouvé dans les archives familiales un billet de congé qui est accordé à Suzanne qui ne porte pas et ça c'est une surprise de son grave tout document concernant militaires en politique ou en garde nationale mentionne comme en tout il n'y a pas de garantie qui l'autorise à passer un mois chez sa femme presque dans la propriété familiale où elle avait rejoint sa mère qui était malade alors je ne sais plus s'ils étaient tous les deux malades ou s'il y en avait qu'une enfin bref il avait hargué ce fait ce fait pour pouvoir avoir un congé et le document précise prourogeable en tant que de besoin tant que sa présence sera nécessaire sous-entendu ne vous pousculiez pas pour rentrer voilà alors là on est dans les supputations ça c'est clair personnellement j'ai tendance à penser que sa présence à la garde nationale d'Aix a dû soulever quelques problèmes épidermiques avec les gardes nationaux qui ne devaient peut-être pas ressentir très positivement la présence dans le rang comme officier évidemment un simple soldat d'une des plus grandes fortunes de Provence mais ça c'était personnel en tout cas les deux raisons pour lesquelles je fais ces diputations c'est ce congé vraiment très large et le fait que jamais Soudan a fait état de sa présence à la garde nationale et donc le 17 juillet il était à 13 il ne pouvait pas assister aux objectes en septembre 1790 mesure nationale le parlement les parlements et les cours des comptes sont supprimés ils s'emplacent des départements donc ils perdent la charge de le président de la cour des comptes et au nom de la cour des comptes il élève une protestation qui est très mesurée notamment à l'avocat Pascalis vous savez qu'il était au rideau vous savez ce que ça avait valu ensuite il a été léché par la foule et là il était très prudent il fait valoir simplement que les offices les charges ont été achetées qu'elles font partie des biens dans les véritables qui sont évalués la valeur des charges était évaluée et que donc si on supprime ces charges si on supprime les chambres juridiques il faut les damiser ce qui avait été fait d'ailleurs au sein du parlement et effectivement la république a indemnisé les magistrats du parlement et de la tour de compte donc il ne s'est pas remarqué par une attitude particulièrement agressive dans cet acteur en 1791 il achète des biens nationaux et en particulier la saline de paire pour la maudite somme de 160 000 130 000 pardon 130 300 000 ce qui est quand même considérable à l'époque et à bouc il achète deux beaucoup plus petits biens une terre près de Ponte-de-Boute pour la maudite somme de 5000 5 000 livres des brouettes mais quand même trois fois l'estimation parce qu'il y a eu la concurrence qui a jugé les biens nationaux étaient vendus autant cher et encore plus surprenant bon là c'est pas très surprenant parce que ces terres les terres d'Albertas ça partait du château et même devant le château c'est tout le versant nord Saint-Bapti la croix d'or la moudine jusqu'aux trois visures donc c'est pas assez logique un peu moins logique il achetait une cave qui était près de l'église avec deux gants de cuve en ce moment j'ai cru que c'était là que le curé faisait sauvage non pas du tout donc c'était là que les paysans apportaient la thym vous savez que la thym c'était la redevance pour le curé et qui se payait en nature en principe c'était le dixième l'origine du mot thym c'est dixième souvent c'était le moins c'est pas le dixième mais on portait en nature du blé donc c'était une branche pour recueillir le blé et pour le bain il y avait des cuves et on mélangeait évidemment les annonités à l'époque ça se mélangait alors question pourquoi Suzanne a acheté ces deux biens est-ce qu'il l'a fait pour lui ou est-ce qu'il l'a fait pour dans l'espoir ensuite de le rendre au clergé parce que vous le savez les prêtres réfractaires qui faisaient des messes pas plus ou moins des messes dans leur commune vous exhortaient les fidèles qui avaient acheté des biens nationaux des biens du clergé à les rendre au clergé disant sinon vous allez en enfer là nous serons probablement jamais il faudrait savoir ce que sont devenus ces terres on ne le sait pas bon l'achat de la 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 il part à Lyon il part à Lyon il va rester 14 mois 14 mois dans l'hôtel d'Artois qui loue 4 servillons par mois alors vous voyez ça sent quand même l'église derrière encore pas 14 mois c'est quand même l'église il a l'intention de se faire oublier dans ce point où il est peu connu on peut l'interpréter comme ça et tout pendant l'année 92 dont il était à Lyon mais par le biais de son fondé de pouvoir il fait acheter la terre de Rhône j'ai longtemps cru qu'il était seigneur de Rhône pas du tout en 1792 il a acheté tous les biens de feu le marquis de Rhône tout simplement parce que ce martier était crié de dette et que les clandestiniers d'obliger les retiers du marquis de Rhône à vendre la totalité de ces biens une terre il y avait 5 moulins il y avait 5 bastilles une tuilerie toute la chaîne toute la colline de la Trébrasse ce qui ne parlait et d'autre côté pour dédommager le château manifestement avait déjà été vendu il n'est pas listé dans les manteurs donc il fait un autre tout ça pour la monique somme de 600 000 livres 350 000 payables au comptant pour dédommager les tarifiés et le reste payable à tempérament où il a intérêt à l'héritière la fille d'une vie mortique pour assurer ces lieux jours donc c'est un achat très important et vous allez voir qu'il lui sera utile il rendra un Aix en novembre 92 puis il se rend à Marseille en décembre en Lyon et Marseille on continue en février 1793 le district d'Aix lance une souscription volontaire pour équiper l'armée du midi il y en avait franchement besoin et Suzanne participe très fortement à cette souscription il y en est le premier souscripteur d'ailleurs pour tout le district d'Aix on a écluché la liste des souscripteurs je précise quand même que dans l'annonce de cette souscription il était indiqué que si le montant prévu n'était pas atteint le district d'Aix mettrait en mesure les mesures habituelles pour recouvrir la somme manquante ça veut dire tout simplement que Suzanne de deux douze façons aurait été obligée de participer fortement en fonction de sa richesse il était le plus riche du district donc c'est lui qui aurait été le plus fort contributaire donc c'est une mesure intéressante intelligente comme de toute façon il était obligé d'essayer il a payé spontanément et ça a eu la république lui en est redevable toujours au début de 1793 la commune de Bouc crée un grenier de subsistance c'est tout simplement acheter des céréales pour les revendre en batterie une sorte de banque alimentaire pour les revendre en batterie au pauvre de la commune bon c'est intelligent et là c'est une taxe d'un impôt supplémentaire qui est levé par la commune en fonction de la richesse de chacun donc le sudan le paye très fortement il veut le premier consul d'huile mais en plus il rajoute spontanément une somme importante au point qu'il reçoit une belle alerte de la société des amis de la république de Bouc qui a été constituée en janvier 1793 Jacobin le félicitant lui marquant sa gratitude et lui envoyant une carte de membre de la société des amis de la république de Bouc carte portant le numéro 200 donc il est membre d'honneur et il ne manquera pas de faire état de cet événement pour plaider sa cause et ses vérités républicains en juin 1793 il est à Marseille quand il classe l'insurrection fédéraliste comme à Aix et il passe toute la période à Marseille sans se compromettre contrairement à beaucoup d'autres noms avec l'insurrection puisque vous savez que très rapidement cette insurrection a été d'abord noyotée puis ensuite prise en main par les roisistes et laissée terminer à Toulon chez les Anglais donc il n'a pas été inquiété sur le moment tout au moins lorsque le général Cartaud a maté l'insurrection et a repris la ville de Marseille d'Aix à la fin du mois d'août 1793 mais 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 fin 1793 un no-bannier d'habitat d'Opac qui s'appelle Camoin se présente à ce domicile rue Grignan à Marseille pour l'arrêter bon coup de chance il n'était pas là il s'est échappé pour les versions d'y faire il a réussi à s'échapper donc il n'y a pas plus le droit et le lendemain Suzanne se précipite au comité de surveillance de Marseille pour s'expliquer pour aider sa cause à dire qu'il n'y avait aucune raison de l'arrêter et il n'est pas entendu puisqu'il est s'est libre et il semblerait bien que ce soit déjà de Gémenos qui actionnait le sur Camoin parce que deux personnes de Gémenos sont passées peu de temps après lui au comité de surveillance pour savoir s'il avait été arrêté effectivement donc il avait déjà un petit souvenir de Gémenos et donc il a échappé parce que à l'époque il n'était pas vraiment à la quémence vis-à-vis des suspects il doit quand même retourner à Aix mais ça c'est une mesure en général tous les nobles doivent se trouver à au moins 10 lieux de l'époque ça c'était pour éviter l'immigration pour freiner l'immigration donc il retourne à Aix et le 17 juin 1794 lorsqu'on était vraiment au comble de la terreur je vous rappelle que Robespierre a été exécuté le 18 juillet le 17 juin c'était vraiment tragique il part pour Rony là on n'a pas de détails mais on pense qu'il était en fait un semi-clin de destinité comme il avait le sec-vastide il pouvait changer de résidence quasiment tous les jours il n'était pas connu en France c'est peut-être même la première fois qu'il venait en France donc il s'est caché pour dire les choses de terreurment ça lui était bien utile d'avoir acheté les terres en drôme et il a bien fait parce que bien que Robespierre a été exécuté vous savez bien que la terreur c'est comme les bateaux elle a avancé sur son air comme on dit pendant un certain temps et elle peut continuer à tomber dès que Robespierre il soit tombé lui-même donc le 25 juillet 1794 les dénumerous et l'âme de rue se présentent à son domicile d'Aix c'est la vie d'Aix pour soi-disant les faire en signer un document mais il n'était pas là parce qu'il était en rose et du coup les deux personnes embarquent arrêtent l'épouse de Suzanne et sa mère sa mère elle est en fiant et elle est en prison et sa mère elle est en fiant les scellés sont posés sur ses habitations à Aix à Marseille à Jambinot donc c'est quand même vraiment une situation assez frangique et c'est là qu'intervient le fondé de pouvoir porte qui se précipite et essaie dans un premier temps de connaître les grilles de ces arrestations et donc au bout d'un mois et demi il obtient des explications deux explications la première est assez compliquée c'est une lettre qui aurait été postée à Marseille adressée à Sudam dans laquelle il était fait allusion à des versements importants qu'il aurait effectué pour la cause de l'insurrection fédéraliste à Berne société Sénine vous l'avez dans un cadre et le deuxième élément c'est le fait je vous remercie la suspicion contre tout ce qui est noble il était condamné par avant alors du coup le citoyen porte écrit 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 des plaidoyers pour pour Suzanne en tout cas va voir ses mérites républicains et c'est assez c'est drôle il est très cash le citoyen porte il explique que Suzanne depuis au moins deux ans depuis plus de deux ans avait cessé d'écrire pour ne pas se compromettre il pouvait presque se retourner contre lui si on n'écrit pas pour ne pas se compromettre on a des raisons de se cacher bon et il ajoute et il savait de toute façon que son courrier était lu à poste de Marseille donc il aurait vraiment été fou d'échanger des correspondances avec des comptes révolutionnaires et il ajoute plein de connaissances deux solutions ou la lettre est anonyme il y a le bon rien parce que la lettre est anonyme ou la lettre est signée et à ce moment là il faut poursuivre celui qui l'a écrite au moins enquêter et au moins avoir la lettre parce qu'il n'avait pas la lettre voilà donc c'est évident c'était un coup monté pour faire tomber pour faire tomber Suzanne c'est très clair mais malgré tout la vérité a mis du temps à faire son chemin dans un premier temps mais seulement le 27 octobre quand on avait passé trois mois en prison la mère et l'épouse de Suzanne sont élargies mais la mère doit payer un garde qui reste à ses côtés comme si même si on allait partir bon 56 sols par jour et l'épouse doit verser de caution importante les cellules sont maintenues et ça décide en décembre 1794 que la famille est définitivement innocentée et c'est décembre et il faut reprendre une vie normale alors c'est vrai que le portech est très actif mais c'est vrai aussi que la chute de mon vestiaire a fait que la serreur s'est étouffée un peu d'elle-même et c'est donc la fin des tourments de la famille le 9 décembre 1794 il se consacre alors à ses affaires qui prospèrent a priori sans faire de politique c'est vrai qu'on n'a pas trop chroné cette période c'est sans raison ce qu'on sait c'est qu'il a été élu conseiller municipal d'Aix en 1810 on ne sait pas sur quelle liste on cherche ça à mon avis c'était pas une liste de Napoléon et pour la bonne et simple raison que dès le début de la restauration arrivé au pouvoir de Louis XVIII en 1814 il est nommé préfet des Bouches d'Europe alors un poste aussi important il est évident qu'il avait donné quelques gages de son affiliation à la royauté pour pouvoir être nommé préfet par le roi de 188 ça paraît ça paraît évident il se témet de ses fonctions lors des 100 jours le retour de Napoléon de l'île d'Ève il faut savoir quand même que Napoléon a conservé pendant les 100 jours le tiers des préfets qui avaient été nommés par le roi de 188 tous les autres ont été retoqués par Napoléon ce sont des vides de leur fonction comme c'était le cas apparemment de Suzanne et donc après Waterloo le retour du préfet Suzanne d'Albertas dans une situation extrêmement difficile c'est à dire que lorsque Napoléon a été défait Waterloo il y a eu une prise de pouvoir à Marseille par un conseil le conseil royal je ne sais plus comment il s'appelait mais peu importe les noms ont pris la main que le pouvoir à Marseille à tel point que Suzanne il s'est basé à Aix au départ il n'a pas pu rejoindre sa préfecture parce que la ville était à feu à 100 il faut savoir que pendant les 100 jours la ville de Marseille n'était pas favorable à Napoléon tant de 100 jours par contre la chute de roi a fait sortir du bois des 100 plus hautes donc Fabraisé on dit on préfère un empereur un professeur Napoléon que le roi lui disait et du coup retour de balancier classique à Marseille ça n'a pas arrêté pendant la déduction car Napoléon a été défait ça a été la chasse aux 100 plus hautes donc les gens n'ont pas dû aller porter dans la rue des pillages la ville était vraiment hors contrôle et donc Suzanne depuis Aix a publié un avis qui a été affiché exhortant la population au calme à respecter la propriété à respecter l'avis des gens etc à un coup d'épée dans l'eau d'autant plus que c'était signé d'Aix vous connaissez les relations totalicales entre Aix et Marseille à Marseille ce sont les Marseillais qui sont venus à chercher à Aix je vous rappelle qu'au départ la préfecture le chapitre du département c'était Aix et que l'expédition de Marseille est allée à Aix pour repartir avec les archives et tout ils ont brûlé à moitié le le conseil principal donc voilà et donc le pauvre Suzanne D'Albertas sur l'étoxion très certainement n'a pas la preuve mais très certainement du livre à l'intérieur donne sa démission en reconnaissant qu'il n'y avait plus de la flamme mais c'est une sortie vers l'eau parce qu'il est nommé dans la foulée dix jours après père de France père de France donc la chambre des pères sur modèle c'est là l'ancêtre du sénat on peut dire pour faire très court parce qu'à un moment on ne s'est pas plus obligaté et je pense que c'est une idée maintenant c'est une chose voilà chambre des pères alors cette médaille c'est une photographie qui m'a été passée par la famille d'Albertas une médaille qui pouvait être considérée de mon point de vue mais c'est à vérifier comme une sorte de bagge qui pouvait permettre au père de rentrer dans la chambre des pères c'est aussi un souvenir évidemment et il décède en 1829 et à sa mort c'est son fils est né Félix puisque la Péry était héréditaire à l'époque qui devient père de France alors rassurez-vous je ne vais pas continuer la ligne parce qu'on parlera hériter j'ai menace c'est son frère robuste qui avait hérité de bouc mais pour une ville de boucler je signale quand même que c'est une personnalité qui peut être revendiquée et que toutes les 36 000 communes de France ne peuvent pas revendiquer un père de France voilà c'est clairement et je tacle sur Jean-Nantiste alors c'était une culture à l'évidence comme son père Nanty d'une très belle plume ses discours étaient toujours remarqués d'accord c'était pas un peu le deuxième roue du carrosse mais ses discours a été remarqués et il a été assez intelligent pour comprendre dès le début qu'il avait une cible dans le dos étant une plus riche famille de Provence et que le tir sur cible mobile est beaucoup plus difficile que le tir sur cible fixe donc vous avez vu toutes ces pérégrinations qui lui ont permis certainement d'échapper à un sort funeste et j'en veux j'en veux pour preuve cette sorte d'hommage qu'il lui a rendu par le comité de surveillance de Marseille qui a appris cette dénonciation dont vous avez parlé tout à l'heure a écrit à son homologue de père pour lui demander s'il avait des preuves contre Albertat avant un jour les guillemets ils invitent leur homologue à leur faire passer les pièces intéressantes pour démasquer un individu qui a eu force jusqu'à présent de se soustraire aux recherches et des patriotes on peut dire un peu c'est l'hommage je lui dis c'est à la vertu des châteaux l'artiste si on pouvait le connaisser ils n'ont pas pu le connaisser parce que c'était une affaire encore des fois monter de toutes pièces et il y a eu l'intelligence aussi de ne pas se mouiller d'une manière ou d'une autre d'un bord ou de l'autre il a donné des gages à la république mais il n'est pas parti dans l'insurrection fédéraliste de Marseille donc il a surfé sur les crêtes des vagues sans plonger entre les vagues pour moi et en guise de coutarde c'est un peu le dessin animé vous savez ou bip bip hors des gamelles mais à la fin c'est toujours bip bip qui gagne et jamais le comiote n'a réussi à l'attraper bon il est clair que ces opinions étaient acquises à la royauté ça ne faut pas je n'aurais jamais été préfet de Louis XVIII j'en veux pour preuve également les procès interminables qui l'ont opposé au moins à la commune de Bouc probablement à d'autres communes aussi on n'a pas regardé sur Jeudonance à cette époque mais en tout cas oui c'est sur Bouc ça a duré plus d'une quinzaine d'années il s'est acharné sur la délimitation de ces fameuses terrogastes qui au moment de la révolution sont tombées dans le patrimoine de la commune et il fallait les délimiter donc on nommait deux experts du côté du noble d'Ian Lecièvre et deux experts du côté de la commune et il fallait que les experts se mettent d'accord et après évidemment procès 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 alors il est certain que vu la richesse de Suzanne D'Albertat c'est pas pour les quatre sous que représentait les terrogastes qui s'est battue pendant 15 ans pour des procès qui lui ont coûté cher ce ordinateur je pense que c'est plutôt pour la définition de principes donc il était resté sur le principe du noble et John Sartier qui ne voulait pas qu'on le pique que c'était voilà et donc Jeanne arrive elle dit Jeanne arrive à la fin et je vous remercie pour votre attention et je retourne éventuellement à quelques questions merci merci Merci.